On prépare une page de tableau comportant la reproduction d'une peinture célèbre, la flagellation du Christ, dont on va étudier la composition en traçant les lignes de fuite. On prépare également une deuxième page avec le corrigé. L'image utilisée est une reproduction de la flagellation du Christ disponible sur le site Wikipédia. On lance son navigateur Internet et on accède à la page correspondante. On effectue un clic droit sur l'image et on choisit Copier l'image. On ferme son navigateur Internet et on lance le logiciel Smart Notebook. Dans la barre d'outils, on clique sur Coller. On peut utiliser le raccourci clavier CTRL V. On redimensionne ensuite l'image et on la dispose dans la page. Pour créer le titre du tableau, on prend l'outil Texte. On tape le titre de l'œuvre. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne le texte pour modifier ses attributs. Police, Arial, Taille 14, Gras, Couleur noire. On sélectionne le titre du tableau et on le met en italique. Pour centrer le titre, on affiche un repère vertical dans la page. Dans la barre des menus, on choisit Affichage puis Alignement. Dans la fenêtre Alignement, on coche la case Afficher le repère vertical du centre de la page. On prend l'outil Sélectionner et on sélectionne le titre. On dispose le titre au centre de la page en superposant le repère de rotation de l'élément sur la ligne de repère verticale. On affiche une nouvelle fois la fenêtre Alignement pour retirer le repère vertical du centre de la page. Pour éviter que les éléments ne bougent quand on viendra à noter l'image, on les verrouille en place. Dans la barre des menus, on choisit Édition puis Sélectionner tout. On clique sur la flèche de menu de l'un des éléments sélectionnés et, dans le menu contextuel, on choisit Verrouillage puis Verrouiller en place. On peut préparer une deuxième page comportant le corrigé. Pour cela, on va reproduire cette première page à l'identique. On affiche le sélecteur de page et on clique sur la vignette de la première page. On clique sur la flèche de menu et, dans le menu contextuel, on choisit Cloner la page. La page sélectionnée reste la première page. On clique sur la deuxième vignette pour sélectionner la page correspondante destinée à recevoir le corrigé. Pour tracer les lignes, on prend l'outil Lignes et on affiche les propriétés. Dans Style de ligne, on choisit la couleur rouge, la troisième épaisseur de ligne, un style de ligne en pointillé et une flèche comme fin de ligne. La case masquée automatiquement est encochée. Le panneau latéral cache une partie de l'image à analyser. On prend l'outil Sélectionner et on clique dans la page pour refermer le panneau latéral. Puis, on reprend l'outil Lignes. On trace sur le document les principales lignes de fuite. Pour sauvegarder le fichier, on clique sur Enregistrer et on sauvegarde le fichier dans son espace de travail. La création du corrigé permet également de se familiariser avec les outils du TNI.